... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. C'était aujourd'hui le jour J pour les élèves de Gironde et de toute la France d'ailleurs. C'était ce matin la rentrée des classes, une rentrée sous le signe des réformes, vous le savez, et des polémiques, notamment autour de la réforme du baccalauréat. Alors comment ça s'est passé en Gironde ? On va en parler ce soir avec nos deux invités sur ce plateau. Stéphanie Enfray qui est avec moi, la présidente de la FCPE Gironde. Et puis François Richard, représentant du SNES FSU, sera également sur ce plateau dans un instant. Et ce soir c'est également le retour de vos émissions sportives sur TV7. On va parler rugby, bien sûr, avec la belle victoire de l'UBB. C'était ce week-end face à Toulon. Une victoire qui place les bords de l'Obéglé à la deuxième place du top 14. Deux des joueurs seront sur le plateau de Mathieu Delzovo tout à l'heure dans Top Rugby. Et puis le 15 de France, lui, se prépare de son côté pour la Coupe du Monde au Japon. Et Sud-Ouest a sorti un numéro spécial à cette occasion. On en parle aussi ce soir dans Saut Sportif. Mais d'abord les titres de votre journal. Retour donc sur les bancs de l'école ce matin pour les élèves girondins. La nouvelle rectrice de l'académie et le maire de Bordeaux étaient à l'école de la Benauge. Une école en zone d'éducation prioritaire où toutes les classes de CP et de CE1 ont été dédoublées cette année. C'était également aujourd'hui les obsèques de Philippe Madrel, celui qui avait présidé le conseil départemental de la Gironde pendant 36 ans, est décédé la semaine dernière. De nombreuses personnalités politiques boulevérais sont venues lui rendre un dernier hommage ce matin. Les gilets jaunes de Gironde sont toujours mobilisés à Saint-Macaire. En tout cas, ils ont investi depuis hier la gare désaffectée de la commune. Ils étaient en effet menacés d'expulsion sur le rond-point qu'ils occupaient depuis plusieurs mois. Un coup d'œil à la météo, il va faire encore très beau. Demain, un grand soleil qui va briller sur tout le département. Et des températures toujours estivales, il fera entre 26 et 28 degrés en Gironde. Ça y est, c'est donc la rentrée. C'était aujourd'hui pour plus de 247 000 élèves de l'Académie. La nouvelle rectrice a fait d'ailleurs sa rentrée ce matin avec le maire de Bordeaux à l'école élémentaire de la Benauge, une école en zone d'éducation prioritaire récemment rénovée et où toutes les classes de CP et de CE1 ont été dédoublées. Reportage avec Dominique Parmentier. Zoé et sa maman sont les premières arrivées ce matin devant l'école élémentaire de la Benauge. Mais cette année, pas de stress. Zoé rentre en CE1 et elle est contente. Parce que je vais être dans la même classe que les copines. Sacha, elle, rentre en CP, ses parents se veulent rassurants. Non, ça va, après, elle est avec ses copines et la maternelle avant, elle les retrouve, donc ça va, c'est chouette. Ça t'a fait plaisir de rentrer. Oui. Pourquoi ? Parce que je vais apprendre à lire. Pour les 240 élèves de cette école primaire en zone d'éducation prioritaire, avec cette classe de CP et CE1, cette rentrée présente quelques nouveautés. C'est la fin du chantier de rénovation de l'école. Donc une école toute neuve, avec du mobilier neuf. Ça, c'était un chantier très important. Puis après, au niveau pédagogique, il y a le dédoublement des CE1, après le dédoublement des CP. Et la nouvelle rectrice n'a pas choisi cette école par hasard pour faire sa première rentrée dans sa nouvelle académie. C'est vraiment un des symboles des efforts réunis entre collectivités et éducation nationale pour faire que tous les enfants réussissent. Première rentrée scolaire également pour Nicolas Florian, en tant que maire de Bordeaux, qui a investi 8 millions d'euros pour la rénovation de cette école. Ça a été le premier dossier que j'ai eu sur mon bureau, quand j'étais adjoint aux finances, avec mon collègue Jérôme Syri. À l'époque, il fallait hiérarchiser les investissements. Et il est venu faire le pied de grue de mon bureau en me disant, Nicolas, il faut mettre des sous sur cette école, il faut mettre des sous sur cette école. Voilà, c'est ce que ça a été le premier gros chantier qu'on a lancé en 2014. Et pas le dernier. Croissance démographique oblige, une dizaine d'autres écoles vont voir le jour d'ici 2022. En attendant, ici à la Benauge, la rentrée commence en chanson pour les petits écoliers, avant de dire au revoir provisoirement à papa et maman. Dans les rêves de mon chat, j'imagine ce qu'il y a dans les herbes folles des cabrioles, dans les herbes folles des cabrioles, dans les... Une rentrée dans la bonne humeur, visiblement, pour les élèves. Stéphanie Enfray, on l'a dit, vous êtes présidente de la FCPE Gironde. Merci d'être avec nous. On va en parler un plus longuement dans quelques instants de cette rentrée, bien sûr, avec notamment un syndicat, le SNES-FSU. Mais rapidement, en réaction à ce sujet peut-être, on l'a vu, cette mesure de dédoublement des classes, on en parlait déjà l'année dernière. Là, c'est les CE1, maintenant, c'est plutôt une bonne chose, ça, ça se passe plutôt bien ? C'est tout à fait le dédoublement, que ce soit CP, donc là, c'est de réforme. CP puis CE1, c'est une très bonne nouvelle, de mettre des moyens là où, effectivement, il y en a besoin. Mais la problématique, ça a été souligné tout à l'heure par Nicolas Florian dans le reportage, c'est qu'il y a une pression démographique. Et que cela veut dire que dans les autres zones, autres que REP, eh bien, les classes sont potentiellement surchargées. Voilà, on va en parler en détail dans un instant avec vous. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. La rentrée qui rime toujours avec galère de logement pour les étudiants bordelais, avec une augmentation de 11% du prix des loyers. Bordeaux est devenu cette année la championne de l'inflation, d'après une étude du syndicat étudiant Lunef. Et comme chaque année, désormais, les offres se font rares et la demande toujours plus forte. Reportage avec Amandine Roncon et Alice Bacou. Avec 92 000 étudiants dans l'agglomération bordelaise pour la rentrée 2019, soit 20% de plus qu'il y a 10 ans, trouver un logement est devenu un véritable défi. Le parc privé est saturé. Une situation préoccupante quand on sait que 40% des étudiants se logent ainsi. J'ai fait des annonces sur le Boncoin et par hasard, j'étais la première à avoir une annonce. Et du coup, je l'ai eue, mais c'était un peu de la chance. On s'est dit qu'on allait faire une coloc. Du coup, on s'est pris au mois de mai. Je pense qu'en vrai, ça peut stresser. Il faut être tenace, faire les annonces tout le temps, réactualiser le Boncoin plusieurs fois par jour, parce que finalement, il faut être le premier pour trouver. On fait toutes les agences, tout. On y passe la semaine, mais oui, c'est compliqué, c'est stressant. Du côté du CRUS, c'est 400 nouveaux logements qui vont être mis à disposition sur critères sociaux de la rentrée. Il en faudrait 1500 pour répondre à la demande. C'est un sujet qui effectivement marque les rentrées successives sur le site bordelais depuis ces 3-4 dernières années. Sur la métropole bordelaise, le CRUS loge 7500 étudiants, soit à peu près 10% des étudiants qui doivent rechercher un logement en dehors du domicile familial. Une solution qui fait de plus en plus d'adeptes le logement chez un senior pour environ 150 euros par mois. Mais l'offre ici est également inférieure à la demande. Dans cette association, depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. On est à plus d'une dizaine d'appels. Les gens sont stressés, les parents sont stressés, très stressés. La rentrée va arriver, leurs jeunes n'ont pas d'hébergement. Colocation, logement chez l'habitant, résidence universitaire. Il va falloir beaucoup de conviction et de patience aux étudiants bordelais pour se loger en cette rentrée 2019. Voilà, il y en a un qui a des solutions à proposer pour ses étudiants en recherche de logement. C'est Mathieu Rouvert, le conseiller municipal d'opposition. Et il sera avec nous demain sur TV7 pour nous expliquer ce qu'il propose. Soirée spéciale d'ailleurs demain, un logement étudiant sur TV7, puisqu'on en parle également avec Nicolas César dans votre émission Saut Éco. Et puis dans le reste de l'actualité, cet appel à témoins lancé par la police à Bordeaux. Un accident mortel a eu lieu ce samedi après-midi qu'est de Brasa. C'est un motocycliste qui est décédé. Si vous avez des informations, vous contactez le commissariat au numéro qui s'affiche sur votre écran. Il y avait foule ce matin à l'église Notre-Dame à Bordeaux pour les obsèques de Philippe Madrel, l'ancien président du conseil général de la Gironde, est en effet décédé la semaine dernière des suites d'une longue maladie. Il avait présidé le département pendant 36 ans. De nombreuses personnalités politiques comme François Hollande ou encore le président du Sénat Gérard Larcher sont venus lui rendre un dernier hommage. Franck Poirou. Des personnalités politiques de premier plan, de nombreux élus locaux et des anonymes, tous sont venus rendre hommage à Philippe Madrel, a disparu le 27 août dernier à l'âge de 82 ans. L'assistance est à l'image de la carrière politique de l'ancien homme fort de la gauche et du parti socialiste en Gironde. Durant plus de 50 ans, il a occupé l'ensemble des mandats qu'un élu de la République peut briguer. Député, sénateur, maire et surtout président de région et du département. Durant 36 ans, il a présidé à la destinée du département de la Gironde. Allié comme adversaire politique, salue tous cette longévité exceptionnelle. Parler à Philippe Madrel, même si je ne suis pas tout jeune, vous l'aurez remarqué, c'était parler à l'histoire. Parce qu'il avait connu François Mitterrand, mais pas François Mitterrand au président, François Mitterrand dès 1971, il avait connu la reconquête des territoires. Il avait connu la décentralisation quand elle se mettait en place. Donc c'était d'une certaine façon une expérience qu'il transmettait. Nous n'avions pas les mêmes convictions, c'est clair, mais je crois que nous étions arrivés à créer entre nous une relation d'estime réciproque, de travailler en commun pour le bien commun. Et c'est ça finalement la vraie politique. Avec le décès de Philippe Madrel, pour certains, c'est un chapitre de l'histoire politique girondine qui se referme. D'autres mettent l'accent sur l'homme de conviction qu'il était et louent son ouverture d'esprit. Tous saluent l'homme de terrain et de proximité, notamment ceux qui ont travaillé avec lui au département. Je perds une grosse part de moi-même. Si j'ai rencontré la politique, si je suis rentré en politique, si j'ai la culture politique que j'ai, c'est-à-dire plus soucius du terrain que des honneurs ou des ors des palais de la République, c'est parce que j'ai fréquenté Philippe Madrel. Cette mobilisation de l'ensemble des acteurs politiques, venue rendre hommage à celui que la presse surnommait le vieux lion, a profondément touché les proches de Philippe Madrel. C'est à l'image de sa carrière et surtout, je pense, de pouvoir rassembler tous partis confondus. On a ici, je pense, des personnalités haut en couleur et qui gardent un profond respect pour l'homme de terrain qui était mon père Philippe Madrel. Nous sommes tous très touchés par cette gratitude. La cérémonie s'est clôturée sur les notes d'Imagine de John Lennon. Philippe Madrel, un temps professeur d'anglais, a affectionné tout particulièrement ce titre. Il a ensuite été inhumé dans le caveau familial de Saint-Serein de Cursac-Emblayer, dans la plus stricte intimité familiale. Et dans l'actualité également, le tribunal correctionnel de Bordeaux qui a condamné ce lundi Franck Rennal, le maire de Pessac, à 6 000 euros d'amende, dont 3 000 avec sursis, pour prise illégale d'intérêt. Mais il n'a sorti cette sanction d'aucune peine d'inégilibilité. Le maire a été poursuivi pour avoir fait signer le permis de construire de sa maison par l'un de ses adjoints sans avoir saisi le conseil municipal. La rentrée également pour les Gilets jaunes qui reprennent leur mobilisation du côté de Saint-Maquaire. Une quarantaine d'entre eux a pris possession ce week-end de la gare abandonnée depuis plusieurs années. Reportage avec Camille Courcy. Depuis 6 heures ce matin, les Gilets jaunes de Saint-Maquaire s'activent. Ils nettoient, réparent et réorganisent cette vieille gare abandonnée depuis plus de 10 ans pour en faire leur nouveau QG. Expulsés de leur cabane au début de l'été, cette quarantaine de Gilets jaunes ont pris possession de la gare mercredi dernier. La stratégie est celle des squats. Il faut changer les serrures pour habiter le lieu. C'est super bien passé avec la gendarmerie. Ils sont arrivés un peu en colère à une vingtaine. On a décidé de fermer les portes, on s'est clôtrés. Ils sont revenus, ça se passe bien. Pour l'instant on espère garder le lieu. Là ça va être dortoir, plus chambre, trois chambres, après la salle de bain, douche. Ce nouveau QG a pour vocation d'être un lieu d'accueil et de travail ouvert à tous. Cette nuit il y a eu plus d'une vingtaine de personnes et puis c'est un accueil aussi pour les gens qui n'ont pas d'abri. C'est la maison du peuple. Tout le monde peut y venir, tout le monde est accueilli. Là si vous regardez, ils sont tous en train de s'activer pour faire quelque chose de propre. Le 14 septembre prochain, de nouveaux blocages et défilés sont prévus. La rentrée des gilets jaunes de Saint-Macaire s'annonce mouvementée. Et puis un des motards qui participait à un rodéo urbain vendredi soir à Bordola qui a été placé en garde à vue. Il devra comparaître devant la justice. Plus de 150 motards se sont réunis vendredi soir pour se prêter à cette pratique considérée comme dangereuse. Ils ont surpris les habitants du nord de Bordeaux avec le bruit de leurs engins. L'un d'entre eux a forcé le passage au policier sur le pont Chaban. Il a donc été interpellé après une longue course-poursuite. Il risque jusqu'à 5 ans de prise. Le sport avec le rugby bien sûr. Bonsoir Mathieu Delzovo, on va en parler avec vous ce soir du rugby comme tous les lundis. C'est une saison qui commence, on peut le dire, très bien pour l'Union Bordeaux-Bègle. Effectivement, des débuts parfaits. Deux matchs, deux victoires, notamment la dernière contre Toulon ce samedi à Chambon dans une belle ambiance. Même s'il y avait un peu moins de spectateurs que la semaine précédente. Une victoire bonifiée, 4 essais à 0. Donc une équipe qui gagne, qui ravit le public. C'est vrai que pour l'instant, les débuts sont parfaits du côté de l'Union Bordeaux-Bègle. Mais attention, on le sait quand même, l'Union Bordeaux-Bègle est la reine des équipes à domicile. La reine des équipes qui démarre très fort le championnat. Il faut maintenant confirmer à l'extérieur, justement, il y aura un match très important à Castres samedi, à l'ouverture de la troisième journée du championnat. Et on va en parler avec un des hommes qui a brillé ce week-end, ce samedi, avec un doublé. C'est Rémi Lamora, un girondin qui est revenu au club, en tout cas, qui est arrivé à l'UBB à l'intersaison, le 3 quart centre international, qui sera avec nous dans Top Rugby. Avec un jeune ouvreur aussi, on découvre des cadres et des espoirs dans ses premières émissions. Ce sera Simon Desobias qui sera avec nous. On vous retrouve tout à l'heure dans Top Rugby. Merci beaucoup. Et puis, on va parler rugby également ce soir avec Bastien Loquet dans Saut Sportif. On va parler Coupe du Monde, puisque ça arrive bientôt aussi, avec ce numéro spécial sorti par Sud-Ouest, spécial rugby et Coupe du Monde. Et puis, à noter la réussite aussi du côté des Girondins de Bordeaux. Ils ont réussi à arracher un nul à Lyon. Score final 1 partout. Prochain rendez-vous à domicile avec la réception de Metz. Ce sera samedi 14 septembre. La rentrée sur TV7, en continuant à en parler avec nos invités, le syndicat des enseignants du secondaire, le SNES, FSU et la FCPE Gironde, qui représentent les conseils de parents d'élèves. On en parle tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada